Salut à tous, Damien Lomo, Team Pro PMU, pour un petit point de mon challenge. Bon, comme vous pouvez le constater, 171 euros de bankroll après 8 jours, ce n'est pas la grande joie. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous en dire que je n'ai pas déjà dit sur le blog ? Bon, déjà, un point sur la journée d'hier, parce qu'en plus, je n'ai pas fait de compte-rendu, alors je vais vous expliquer un petit peu. J'étais parti pour faire une vidéo pendant ma session, et même ça, alors quand ça ne veut pas, ça ne veut pas, parce que même ça, je n'ai pas réussi. L'idée est que, déjà, j'ai eu des petits soucis avec le logiciel d'entrée de jeu, donc ça, ce n'était pas bien méchant. Et ensuite, c'est l'ordi qui plantait, et bon, j'ai trouvé pourquoi, la preuve, d'ailleurs, parce que vous entendez cette vidéo, c'est l'ordi qui plantait, et la vidéo que j'avais obtenue, qui était, enfin, je ne crois pas trop mal, était inaudible, tout simplement. Donc, je me rends compte de ça très, très tard. Je voulais aussi, donc, ouais, faire ce que je m'apprête à faire, c'est-à-dire faire un petit bilan de la journée, en même temps, à l'oral, donc, vraiment, tout a été de travers. Donc, dans ces cas-là, j'envisageais de prendre une journée off sur les 15 jours du challenge, parce que c'est vrai que c'est quand même assez long. Donc, oui, dans ces cas-là, sur une dynamique pareille, je pense que, voilà, la bonne journée pour la prendre, c'est peut-être aujourd'hui. Donc, je me suis pris une petite journée de repos. Alors, ceci étant, je vais en profiter, donc ça ne va pas être totalement une journée off pour faire, déjà, cette petite vidéo où on va parler de ça, on va faire une petite revue de session, pardon. Et je vais aussi faire, dans la foulée, enfin, dans la soirée ou dans l'après-midi, une petite session directe de Sit&Go. Alors, si on revient quand même, du coup, sur la journée d'hier, en plus, bon, je n'avais pas un gros volume, parce que, voilà, si je commence à faire des vidéos en même temps, ce n'est pas en ayant 12 tables et en explicitant 4, puisque, bon, le format d'une vidéo, ce n'est pas d'en mettre 12, ou moins, ou plus, enfin, ce n'est pas la question. Donc, au moins, ce qui était bien, c'est que je faisais, j'étais encore plus focus, enfin, qu'à l'accoutumée, vu ce nombre restreint de tables. Et, ben, ça s'est plutôt pas mal passé dans l'après-midi, parce que j'ai monté 250 euros en SNG, enfin, et en MTT, même si je ne crois pas avoir fait grand-chose sur l'MTT, mais ce qui est sûr, c'est que ma rôle me permettait avec sérénité d'attaquer les tendances à 5 euros, donc, dans la soirée, et bien sûr, pas un seul ITM. Je finis par une session de HU où là, pour le coup, c'est peut-être, enfin, là où j'ai, ben, le moins bien joué, peut-être, depuis que je fais le challenge, donc, tout l'idée aussi de, enfin, s'adapter, c'est la clé au poker, mais c'est aussi s'adapter à tout ça, et je pense que vouloir forcer là, maintenant, ce ne serait pas une super idée, donc je pense que prendre un peu de temps pour, ben, pour se reposer, pour décompresser, c'est plutôt une démarche saine avant de rattaquer dans la foulée. Alors, quand même, même si là, par exemple, oui, voilà, j'évoque qu'en HU, à la fin de la journée, ce n'était pas tip-top, machin, il y a quand même quelque chose que je tiens à dire d'entrée de jeu, c'est que, bon, c'est pas hyper difficile d'être gagnant, voire bien gagnant à ses limites, donc même lorsque je me dis que ça n'a pas été nickel ou quoi, j'ai quand même tendance à penser qu'en toutes circonstances, je maintiens un niveau de jeu gagnant contre la plupart des joueurs de ses limites. Voilà. Ce que j'essaye de dire, c'est qu'il y a un moment où même si en être là doit faire se poser des questions, fatalement, il ne faut pas non plus chercher des raisons là où il n'y en a pas. Quand tout se passe bien, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas trop tendance à remettre les choses en question parce que c'est normal, quand tout roule, tout roule, voilà. Et on s'en pose beaucoup plus lorsque les choses vont moins bien. Ceci étant, je n'ai pas envie de tomber dans le piège, je veux trouver des raisons. Il n'y en a pas. C'est un bad run. Bonjour la variance en MTT, la même, en toutes circonstances en fait, donc y compris à ses limites. Moi, ce que je me dis, c'est que dans des formats qui ne sont pas mes formats de prédilection, donc le cash game et la SNG, ça s'est très 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 bien passé. Donc je ne vois pas pourquoi en MTT, là, d'un seul coup, je me mettrai à déjouer. Donc bon, je maintiens que c'est quand même avant tout une sacrée malchance qui me fait en être là. Et j'ai tendance à quand même bien plus relativiser cet aspect-là maintenant qu'il y a quelques jours en plus. C'est ça que c'est plutôt cool à la limite. Autant l'accepter, c'est comme ça. Et puis bon, ce n'est pas la fin du monde. En plus, quitte à choisir une période de bad run, autant la prendre en ce moment. Voilà. Alors ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas... Maintenant que moi je fais ce constat, l'idée, c'est quand même de faire mieux, bien sûr, parce que tout n'a pas été parfait, c'est évident. Bon, voilà. Donc pour ça, je partais sur une petite revue de session. Donc on va y aller. C'est parti. Donc j'ai pris le tournoi de mon défi où j'ai 10 crônes le plus. Alors je ne vais pas vous spoiler du coup si vous ne connaissez pas le résultat. Hop. Ouais, j'espère que vous ne l'avez pas vu. Et donc c'est parti. Ah ben voilà. Non, c'est déjà... Voilà. Donc on est à ce tournoi quelque chose comme 93 ou 96 joueurs, je crois. D'ailleurs, avant toute chose, je pense que... Enfin, surtout avec le jeu assez limite, il y aura pas mal de concepts assez basiques. Alors pour le coup, je ne me souviens vraiment pas des mains, de comment je les ai joués, tout ça. Je vois qu'il y en a 28, donc ça n'a pas fait un format trop... Quoi que je ne sais pas. Bon, moi j'étais parti sur un format de 45 minutes max, quelque chose comme ça. Je pense qu'une heure, ça peut peut-être être un peu long. Donc trois quarts d'heure, ouais, au max, ça me paraît pas mal. On verra. Donc oui, là, les plaies, je pense... Enfin, moi, assez limite. Bien souvent, il n'y a pas besoin d'être extrêmement créatif. C'est quand même du poker assez basique. Mais bon, ça ne fait jamais de mal de... Qu'est-ce qui me fait là ? Hop, là. Et puis ça ne fait jamais de mal de... D'assainir un petit peu même des... Des plaies basiques, voilà. Bon, ce que j'essayais de dire, c'est que... Comment... Objectivement, je pense que cette vidéo, même si là, je n'en ai pas la moindre idée, du coup, va s'adresser à un public, je pense, moins... Moins chevronné. Enfin, plutôt intermédiaire. Bon, rien à signaler de cette main, évidemment. Je call preflop. Après, alors, je crois que le raise de GG, Pleum, preflop... Pas trop de sens en termes de sizing. On passe. Alors, paire de 6, au bouton... Euh, cutoff, pardon. 450, tiens. C'est marrant. En général, je size un peu moins cher. Je mets un peu moins que 3x. Bon, enfin, on est quand même vraiment deep, donc pas de souci. C'est payé. Tiens. Euh... J'ai checké. Non, mais il faut bet ici. Il faut protéger sa main. Il y a un flush draw. Au niveau de sa range, on est un peu tôt dans la main pour en parler, mais il n'y a pas de raison qu'on soit derrière du tout. Et notre main est vulnérable. C'est vraiment un bet. Je ne sais pas. Je vais peut-être faire quelque chose en même temps. Bon, on est au début du tournoi. Peut-être que j'étais en train de manger ou j'en sais rien. Bon, il y a alors... Je ne sais pas ce qu'il se passe avec ça. Voilà. Non, bah c'est un bet. Je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas... Ah, alors... 150 dans un pot de 975 avec l'air de 6. Euh... Alors, souvent quand il... Enfin, déjà, ce n'est pas un fold, ça, c'est sûr, vu la cote du pot qu'on a. Bon, ce n'est pas un raise non plus. Enfin, disons que là, il y a quand même beaucoup, beaucoup de tirages. Donc, avoir une telle cote, il a un peu trop... Il a trop souvent un tirage ici pour ne pas aller voir la river et aviser. Je pense que le raise, c'est un peu trop optimiste. Donc, c'est un call. Ohlala. Bon. Bon. Moi, ça commence bien. Euh... Non, là, vraiment, quand il a... Enfin, je ne me souviens plus de la main, mais... Avec deux trucs pareils dans la main. Alors, clairement, je devais, je ne sais pas, me faire à manger ou quelque chose dans ce genre-là parce que, bon, c'est pas... Je devais être vraiment occupé, un peu distrait pour... Pour... pour être aussi passif, tout simplement. Enfin, être aussi passif au flop. Et là, bon, voilà, je ne paye pas alors que j'ai quand même une sacrée cote. Avec une range, je n'irais pas jusqu'à dire que j'ai à 2000, mais en tout cas, vu ce que fait le pot, c'est évidemment un peu... Bon. Ce n'est pas la fin du monde parce que le pot n'est pas gros et que, voilà, si... Bon. On ne va pas... On ne va pas s'éterminer sur cette main. Donc, raise au standard, au double. Pas de souci. Ah ben voilà. Là, j'ai repris mes esprits parce que je batte quand même sur un board où, ben, on peut dire que je suis passé à côté du flop, mais bon. Enfin, ça n'a rien d'optimiste de se batte ici. Je représente la classe, bien évidemment, et je protège aussi ma main contre certaines autres mains. Enfin, si le coup va au shutdown, je ne suis pas assuré de perdre si, par exemple, il paye au flop puisqu'il y a des tirages. Enfin, donc, le c-bet est standard ici. Donc là, c'est un call. Je l'ai mis de pot. Waouh. Bon. 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 Comme vous pouvez voir, j'ai sélectionné les mains où j'ai mis de l'argent dans le pot. Bien sûr, on ne voit pas toutes les mains, sinon ce serait un petit peu pénible. bon, ce ne sont pas les mains les plus intéressantes du siècle pour l'instant. Bon. J'imagine que j'ai call, j'ai le code de ouf. Est-ce qu'on ne pourrait pas se poser la question d'un raise quand c'est callé deux fois comme ça ? Enfin, je pense vraiment que, à ces limites-là, avec tous les spots favorables qu'on aura. Prendre des spots de gamble, bien sûr que parfois il faut le faire, mais ici, enfin, il faut vraiment préserver son stack et ne pas commencer à s'embarquer dans des coups comme ça où il y a quand même pas mal de mains qui n'abandonneront jamais, contre lesquelles il y a une très forte variance. Je ne sais pas si là, admettons, on commence à raise et qu'on se fait payer par Dame-10 suité à pic, enfin, il y a plein de turns, on ne sait pas quoi faire. Enfin, l'idée, c'est vraiment de ne pas se compliquer la vie contre des joueurs très exploitables. Bon, j'ai évidemment call, j'imagine. C'est juste que bon, ça titille, 300 dans 1200, payer deux fois, parfois on a envie de bouger, mais il ne faut pas tomber dans ce genre de panneau-là, clairement. Alors, déjà, là, ce n'est plus la même parce que, ok, on a encore une cote assez alléchante quand on s'y penche un peu, enfin, 1200 dans 4008, c'est quand même sympa. Mais là, il y a quand même beaucoup de soucis parce que si on améliore notre main, alors déjà, il faut améliorer notre main, c'est la première chose. Et ce qu'il y a, c'est qu'on a des impliders qui ne sont pas fameuses parce que quand on améliore, il y a quand même des cas où on se prend un mur parce que déjà, il y a des deux paires. Est-ce que deux paires, ça peut gagner là avec un 5 ? Déjà, c'est vraiment pas sûr. Bien sûr, il y a des 6 dans les ranges qui vont faire quinte. Et en plus de ça, quand nous, on ferait quinte ou deux paires, il y a la couleur qui va rentrer de temps en temps. Donc là, ça devient vraiment un fold sur la... avec une cote de peau qui est devenue bien... Enfin, non seulement elle est moins bonne qu'au flop, mais en plus, elle nous ponctionne drôlement notre tapis. Enfin, là, c'est un fold, là, c'est obvious, mais bon. C'est toujours bien explicité aussi. Petite paire de 10, oh là, d'ailleurs, on peut voir que je me suis bien fait ponctionner sur mon tapis avec les blindes. Petit double up. As d'Amov. Relance standard. Alors, bon, sur un check ici, évidemment, on va c-bet, donc pour protection essentiellement. Et la question du sizing tout de suite, parce que souvent, on voit les gens faire mi-po là-dessus, je pense vraiment que ça ne sert à rien du tout. L'idée étant que si Vilain choisit de call, il ne va pas beaucoup plus fold si on met mi-po que si on met, genre, un bon tierpot, quoi. Alors, attention à ne pas mettre trop peu non plus, parce qu'évidemment, on donne les codes dans ces cas, donc là, ce n'est pas bon. Mais ça ne sert vraiment pas à grand-chose de mettre trop cher, parce qu'on aura le même résultat en mettant moins, et du coup, on perdra moins de jetons lorsque ça ne se passera pas bien. Donc là, c'est bon. OK. Alors, sur la turn, donc il check. A priori, il faut vraiment mettre un deuxième barrel, parce qu'on fait, a priori, fold vraiment toutes les under pairs en dessous du set. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Ouais. Ouais. Alors, par contre... A la limite, ça, ça va marcher contre un joueur, entre guillemets, j'allais dire compétent. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a vraiment des joueurs hyper loose, voilà, sur des tournois comme ceux-là, très CS. Donc, on peut beaucoup plus mettre dans les ranges des mains comme des straight draws au flop. Là où, par exemple, chez vilain compétent, on aurait tendance à vraiment que mettre 9 et 10, quoi, parce que sinon, c'est tout le temps des ventrales. Ici, je pense que c'est beaucoup... Ça rajoute quand même des mains comme 10 valets, valets 9. Donc, ça fait quand même des combinaisons, en plus, qu'ont touché le valet. Ça rend le spot un peu plus close, je crois. En plus, ouais, non, ça, c'est peut-être pas un argument. Enfin, le fait qu'il soit CS... Si, aussi, enfin, même des mains un peu pampa, on ne sait pas tout ce que ça, on le voit. Enfin, franchement, moi, je vois sur des... Enfin, j'ai remarqué ça sur des boards 8-8-7. On voit des calls avec Roi-Valet, enfin... Donc, euh... Ouais, je partais pour le deuxième barrel. Je pense que Tchèque est quand même un peu le coup. Parce que le Valet, ça, ça touche vraiment trop sa range de tirage, tout simplement. C'est assez close, je pense. Mais, ouais... Bon, allez. Il y a quand même vraiment le fait de faire coucher toutes les underpaires. Donc, je pense que je pencherais quand même pour un deuxième barrel. Mais, euh... C'est pas... C'est pas... C'est pas... Evident, évident, je crois. Bon, j'ai checké. Et ici, euh... Je pense qu'arracher le coup maintenant, ça n'a pas de sens, enfin... Non. En plus, euh... En plus, euh... C'est beaucoup plus facile, justement, avec les mains qu'on n'a pas fait fold turn. Qu'on aurait eu... Enfin... Qu'on aurait pu faire fold, enfin, certainement, sur une miss turn. Euh... Là, il les collera beaucoup plus souvent river, donc euh... Donc, euh... Donc, c'est pas... Il y a un backdoor, euh... Voilà, qui est rentré en flush, mais euh... Il y a vraiment aucune raison qu'on l'ait. Donc, enfin bon... C'est vraiment pas un bon spot à bluff. Ah oui, c'était vraiment pas un bon spot à bluff. Donc, il avait touché quinte. Alors... Là, je décide de pas chauve. Bah oui, parce que le 13 blindes, on peut encore... Enfin, surtout... On se donne quand même une possibilité de raise fold si ça s'emballe. Et... Vaut mieux se faire réchauffe par euh... Parce qu'on... Ouais... Enfin, quand on se fait réchauffe ici... Alors, après, ça dépend vraiment des rides qu'on a sur... Sur les joueurs, quand même. Euh... Mais c'est bien de se donner... Enfin, une marge de sécurité. Surtout qu'il y a vraiment quelque chose de très très primordial, je pense. Dans les MTT, ces limites-là, même si là... Enfin, oui, oui, c'est un simple euro. Euh... C'est qu'on va avoir beaucoup beaucoup d'FE avec un petit stack. Donc, tout risquer euh... Quand on a 13 blindes ici, même si euh... Mathématiquement, euh... C'est V+. C'est beaucoup plus optimal de... De se laisser euh... Quelque chose derrière, si le coup venait à mal se passer. Alors, bien sûr, il va y avoir des cas où on va être callé. Et post-flop, si on touche pas, ben... Vilain, lui, il va peut-être toucher ou bluffer. Pourquoi pas, même si... Bon, ça dépend, enfin... Souvent, c'est quand même la grosse blinde qui call, donc euh... Elle est reposition. Enfin, quoi que là, en plus, vu le stack de la grosse blinde... Ouais. Je pense que c'était bien de... Non, j'ai... Non, n'importe quoi. J'étais en train de me dire qu'on pouvait faire un sizing plus cher pour se commit contre lui. Enfin, pfff, c'est vraiment pas bon. Parce qu'il y a quand même ces trois jours-là à parler. Donc, non, ça, ça ne va pas. Euh... Faire tapis, c'est pas bon non plus parce que... Parce qu'on risque trop euh... Euh... Notre stack est trop gros euh... Euh... Par rapport à... À ce qu'on peut se garder. Voilà. C'est vraiment, vraiment ça la clé. En sachant que euh... Dans d'autres circonstances chauves ici euh... Bien sûr, ça a du sens. Je pense que 13 blindes, c'est vraiment bon euh... Prendre du ici, mais pas euh... Sur ce type de tournoi. Nous, on a beaucoup beaucoup de F.E. Même avec euh... Même 6 blindes euh... 5 blindes, on en a. Donc euh... On pourra d'ailleurs, je pense... Je sais pas si c'est le cas sur ce tournoi-là dans... On verra cela ou pas dans la vidéo, mais euh... Euh... À mesure qu'on va très loin dans le tournoi euh... Vraiment la F.E. explose hein. Donc euh... Donc euh... Ça c'est pas la chose à faire à mon avis euh... De s'envoyer en l'air tout de suite avec ce genre de... De main. D'ailleurs, ça c'était bien. Ouais, c'est ça. Donc une raise. Sympathique. Petit As. Donc vous voyez hein, la F.E. J'arrive de très pop euh... 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 Autant... Je vous expliquais qu'avec 5 blindes, 5 blindes on en avait. Alors par contre, qu'est-ce que les joueurs sont curieux, mais avec des stacks comme cela, ils ont quand même... Enfin... Là je sais pas, la haute... Lui, why not ? Mais euh... Ici, quand il y a déjà deux callers, enfin avec quoi on peut payer là ? Je... Enfin... Non. Pas avec Kallman Varichaud. Mais euh... Disons qu'à la place de Vilain ici, si on a une main très forte, c'est quand même dommage, avec moi qui ouvre UTG avec 11 blindes, de pas tout me mettre euh... dans ces situations. Voilà. Après j'allais dire, quand on a une main marginale, bah pourquoi perdre deux blindes ? Par marginal, c'est plutôt faible. Mais bon, c'est ce que je dis avec des mains, ouais, des mains en Roi d'un Suité, voilà. As d'aller suiter, même pas suiter d'ailleurs en position. Bien sûr que c'est pédable pour aller voir un flop. Donc euh... Je vais un peu vite là. Alors euh... Sur un board comme ça... Oh là, qu'est-ce qu'il se passe ? Un petit souci. Donc sur un board comme ça, est-ce que c'est checker ici ? Ouais. Bah voilà, vu mon stack, du pot, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à faire que tapis, parce qu'en plus, c'est assez loose. Open standard. OK. Oula, 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 j'ai un peu vite là. En fait, quand je clique, ça se fait pas... Un petit laps de temps, donc ça me fait... Ça me fait aller un peu vite. Donc oui, bon bah c'est assez simple. Un double stack de vilains, on lui met tout... Alors, ce que j'évoquais, c'est qu'on a beaucoup d'effets avec un petit stack, mais sur un stack effectif aussi. Bon là, il a quand même pas... Il a pas trois blindes quoi, mais... Faut bien savoir qu'ici, moi ma range de push, elle va vraiment être très loose, parce que... Parce que ça va très souvent être un fold en fait. Et quand on est payé, de façon qu'on est 6 ou 9 ou... Enfin, j'exagère, mais vu que l'arène, j'ai beaucoup plus fort. Par exemple, quand il call avec paire de dames, admettons, qu'on est 6 ou 9 suité ou 10 allé off, je veux dire, c'est sensiblement la même chose. On est pas bien, peut-être. Donc je vais pousser beaucoup plus loose en règle générale. Ensuite... Encore les DAS... Donc, 3005. Bon, je lui reviens dessus directement. Je veux quand même... Ah bah oui, oui, on s'était déjà joué. Et il faut bien voir qu'il a quand même des stats assez... Ouais, enfin, je parle des stats, je suis vraiment pas certain que j'avais ça à l'esprit quand j'ai bougé. En gros, c'est vrai que call préflop, pourquoi pas. Mais, enfin, quand on donne les cotes, d'une manière générale, ils ont tendance à ne pas décliner l'invitation. D'ailleurs, je pense que mon sizing est un petit peu cher. Enfin, un click-back, même si Vilain sent bien qu'il y a quelque chose de bizarre. Il va tout le temps nous call, alors que là, en mettant un peu plus cher que le double de sa mise, on augmente à mon goût un peu trop la FE. Mais bon, je reviens dessus tout de suite parce qu'il a l'air assez... Je crois qu'il est assez nid dans mon esprit. Oui, c'est ça, il est assez nid. Je me souviens bien maintenant. Parce qu'en plus, je crois que je l'ai rejoué à un autre tour. Bon, à ce moment-là, je n'avais pas forcément l'info. Mais en tout cas, oui, voilà, c'est... Son sizing est quand même assez... Bref, non, il n'est pas assez, c'est un sizing standard. Bon, je pense que le revenu dessus tout de suite avec une bonne cote, avec son stack, il va tout le temps nous call. Voilà, c'est tout. Non, je me suis peut-être trompé. 3005, ce n'est pas du tout un sizing important. Au niveau des blindes, on est sur 816. Voilà, c'est qu'il ne va jamais folle, tout simplement. C'est bon, mais pour être bien certain de la chose, c'est bien d'être un peu moins cher à mon avis. Voilà, il call. Alors ici... Il peut nous tendre un piège. Il se tend un piège à lui-même. Si par exemple, il y a les rois ou les dames, on le met en petit pour nous induire à chauve. Mais je pense qu'on perd vraiment trop de value si on relance tout de suite ici. Il nous donne exactement le stack pour chauve et avoir de la FE. Ah bien non, si il nous tend un piège, on est bien content de le faire parce qu'on a la plupart du temps de meilleure main que lui. Mais on va perdre un peu trop souvent en mettant tout maintenant. Il donne quand même le sentiment de pourquoi pas abandonner... Il se donne cette possibilité d'abandonner la main au niveau de son sizing. Donc on ne va quand même pas tomber dans ce panneau-là. Ça va. J'ai eu peur parce que je me suis demandé si je n'avais pas tout mis. Il check. Je mets tout. Là, c'est standard parce que si je flat en bluff, je ne vais pas faire autre chose. Et ça, c'est quand même présent dans l'esprit de vilain. Alors que si je re-check back derrière pour tout mettre... Déjà, en plus, je lui donne une carte gratuite. C'est rarement une très très bonne idée. Il n'y a vraiment pas de raison, en checkant ici, que s'il n'entend pas, il se décide à tout mettre river. Enfin, évidemment, il y aura l'argument que s'il a une over card dans sa range, il peut la toucher river. Mais ça ne compense pas les... Déjà qu'il puisse avoir une main ici comme, je ne sais pas, paire de 10 et pas trop savoir quoi faire. Et avec une over, il va la give up. Enfin, voilà. Donc tout mettre ici, je pense que c'est vraiment mieux. Et il fold. L'idée, quand même, c'est qu'au moins, on se sera donné la possibilité qu'Turn puisse re-barrel là où, visiblement, il n'avait vraiment rien. Donc, c'est plutôt bien qu'on n'ait pas tout de suite tout mis au flop. Si la main... Voilà, vu qu'on a que les mains, évidemment, j'ai mis de l'argent dans le pot. Bon, vous savez que j'ai pris le spot, je ne vois pas avoir call ici. Donc, quel sizing faire ? Je pense qu'avec mon stack, pour me donner un levier, pour le coup, il faut éviter de faire cher, je pense. En plus, ce n'est pas comme quand on a des gros racks qui vont le voir, ça, qu'on n'est pas cher, justement. Et que, je ne sais pas, il pourrait y avoir des reads si on n'équilibre pas dans range. De savoir qu'on va prendre le spot plus en bluff avec tel sizing, ce genre de choses. Ou plus en value avec d'autres sizing. Là, très clairement, je pars du principe que les joueurs ne font absolument pas gaffe. Et que, finalement, on va juste faire les choses... Comment dire ? Je ne vais pas dire mathématiquement, mais... Enfin, prendre en compte ce que va déduire Vinodno sizing. Pour être plus optimal en se disant qu'on va équilibrer, ce n'est pas être plus optimal du tout. Parce que je pense qu'ils ne regardent vraiment pas. Donc, ne pas se poser la question de savoir si on peut être face-up sur d'autres mains plus tard. Je pense qu'en fait, on ne l'est jamais. Donc, voilà, pas cher. Donc, 13 000, c'est bien, je pense. Ouais, ouais, c'est pas mal du tout. On se donne quand même de... Et puis, en plus, là aussi, il va s'écart qu'il va quand même beaucoup plus souvent... Il va plus souvent call préflop, mais pas beaucoup plus. Et je pense qu'en présentant plus... En fait, le fait qu'il call plus souvent, ça va quand même être drôlement compensé par la force qu'on montre à relancer pas très cher. Et par la jouabilité avec notre stack post-flop d'avoir une marge de mana plus conséquente. Hop, il fold. Donc, c'est cool. Ouais. Bah, la preuve que c'est pas forcément... Même à sa limite où il call plus, c'est pas forcément la peine de faire gonfler les sizings rendus loin dans un tournoi pour obtenir de la FA. Donc... Oups. Non ? Bon, alors qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, j'ai égalé à un point. Alors, la petite paire de 4... Oh, décidément... Ouais, je crois que... Ouais, c'est bon. Bon, euh... Tout de suite, ici... Ah, là, j'ai vraiment un souci. Ça y est, je crois que c'est bon. Donc, bon, call obvious, bien sûr, quand c'est call ici, on a une cote de mutant. Donc, pas grand-chose à dire là-dessus. Ah, voilà, ça y est, mon ordi se met à buguer. Oh, là, là, c'est assez pénible. Bon, c'est bon. J'allais couper la vidéo pour essayer de résoudre le souci. Je crois que ça va aller. Bon, joli 15 000 turns alors qu'il n'a pas c-bet le flop. C'est un petit peu bizarre. Notre ami est assez polarisé sur ce coup-là. Bon, ça va. Ça rame plus, j'ai l'impression que tout va bien. Alors, dame 6 suité. Donc, comme c'est là, j'ai encore pris le spot contre le même joueur, tout à l'heure, quand j'avais la paire basse. Là encore, moi, souvent, j'aime bien faire des petits sizing partant du principe que si j'ai pas de FE, j'en ai vraiment pas. Alors, donc, ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Mais c'est tout à l'heure, j'étais hors position. Ça n'a vraiment rien à voir. Enfin, l'aspect du sizing ici, mais hors position, bien sûr, les gens vont... Enfin, quand on est hors position et que les gens sont en position, les gens qui sont en position sur nous, ils vont bien sûr plus call. Et donc, c'est là où on va se poser vraiment la question d'augmenter sensiblement son sizing pour essayer d'obtenir de la quality. Bon, je ne vais pas revenir sur le coup de tout à l'heure. Par contre, ici, clairement, déjà, on est moins mécontent lorsqu'on se fait call préflop. En plus, Villain a quand même conscience d'être hors position. Et puis, quand il limp comme ça, consciemment ou pas, il sait bien qu'il montre de la... Non, j'allais dire de la faiblesse et de mettre trop cher, ce serait se montrer qu'on se fout, entre guillemets, un peu de sa gueule. Genre, OK, t'as l'impé, prends ça et bouge-toi. Et c'est meilleur moyen pour que justement, il ne le fasse pas. Enfin, d'un autre côté, ce n'est pas pour autant qu'il va se dire que si on n'a pas mis cher, du coup, il ne va pas call parce qu'il aura la cote. Donc, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est en position et que moi, j'aime bien mettre pas très cher pour là encore avoir la jouabilité. Là, pour le coup, je vais aller vers un jeu plus small ball. Et puis, l'idée, c'est quand même de jouer pas mal post-flop pour essayer de own. Et voilà. Donc, ouais. Je pense que dans mon esprit, quand là, je vois que je m'apprête à tribet, il m'arrive en fait de mettre des montants vraiment tout petits. Genre 6800, 7200, c'est clairement petit. Ce qui va être quand même souvent préconisé, c'est de faire un montant pour se donner une vraie FE. Mais moi, j'ai remarqué qu'on n'en a pas beaucoup moins, en fait, en mettant pas très cher comme ça. La preuve en est le spot d'avant, en fait, contre ce même joueur. Et en plus, contre ce même joueur, si j'ai vraiment pas mis cher la fois d'avant en reposition, c'est pas pour mettre très cher en reposition ici. Il y aurait quand même quelque chose de bancal. Même si je disais qu'il faisait pas attention au sizing, pour le coup, là, c'est vraiment contre le même joueur. Donc, il risque... Là, il y a vraiment un vrai risque qu'on se moque un peu de lui à dire, vas-y, t'as mis le paix, voilà. Donc, je pense que vraiment, c'est plutôt bien de rester dans un sizing similaire avec, en plus, l'avantage de la position. Bon, par contre, faut pas s'attendre à ce qu'il pole souvent. Bon, là, évidemment, c'est bête standard, on protège notre main. Même si ça va être quand même pas simple dans la suite, du coup. Lorsqu'on est payé, mais on n'est pas payé. Donc, on passe à la suite. Bon, là, ça ressemble en importance. Tapis, on est commis avec la grosse linde. Tapis, ok. Je vais vraiment trop vite. Désolé. Du coup, c'est... Je vois ce que j'ai fait. Je peux quand même me demander à froid ce que je pense du coup. Alors... Entre call et raise. Lui, il met 2,5. D'accord. On a pu voir qu'il limpait pas mal. Et tout à l'heure, au bouton, il avait plus tendance à faire... Mais il était au bouton. À faire 2x. Donc, on peut imaginer qu'il y a des joueurs qui varient leur sizing. Là, ici, il faut vraiment être tout le temps, tout le temps sur 2x avec son stack. Mais en tout cas, lui, il fait limite. Ça va quand même pas mal dans le sens d'une main qu'il n'a pas trop envie de lâcher. Et notre main n'est pas si forte que ça par rapport à quelqu'un qui a cet état d'esprit de ne pas vouloir lâcher sa main à lui. Alors, évidemment, il peut se dire ça avec As-10 suité, As-Valet. Enfin... Mais enfin, je suis vraiment pas certain que... Parce que le problème, c'est que si on a quand même un stack qu'on va pouvoir... Enfin, on va vraiment pouvoir exploiter plein de spots avec notre stack tel qu'il est là. Même en perdant 10 000. Donc, c'est quand même vraiment high variance contre quelqu'un qui montre un vrai intérêt pour la main en étant quand même assez cher. Bon, après, s'il fait peut-être ça tout le temps dans un genre de position, on va partir du principe que c'est un gros salesy. On a quand même une super jouabilité post-flop en étant en position. Donc, aller vers un jeu low variance ici, c'est vraiment une bonne idée, je pense. Par contre, je suis vraiment désolé parce que... En fait, j'en suis vraiment pas sûr parce que beaucoup de tournois étaient il y a un bout de temps. Bon, enfin, c'est sûr qu'on est ITM, en fait, je pense. C'est dur de se rendre compte parce qu'à l'approche de la bulle, on voit des bulles durer une tonne de temps. Il y a des gens qui se laissent mourir et tout. Et des niveaux de linde pas possibles parfois. Il y aurait cette composante-là, évidemment, à prendre en compte. Donc, je peux pas trop vous dire. On va se contenter de ça. Mais enfin, ce qui est sûr, c'est qu'ici, je vais vraiment beaucoup plus pour un call. Parce qu'en plus, là où préflop, avec la main que j'ai, finalement, il va rarement faire de grosses bêtises, tout simplement. Il va en faire beaucoup plus pour cela. Parce que s'il s'envoie à l'air complètement avec une paire de 4, je veux dire, il est devant déjà. C'est un film. Et dans les autres cas, il n'y en a pas. C'est-à-dire que s'il a un As, il n'y a vraiment que As-Valet. Et c'est vraiment pas dit qu'il le rend. Il n'y a aucune raison que si je lui revienne dessus, il s'enflamme à tout mettre avec As-Valet. Alors, en plus, on serait pas à l'aise du tout à Gobroque dans cette situation. Donc voilà, il n'y a pas photo, c'est un call. Ah, alors ça, c'est... L'expérience, c'est... C'est vraiment pas extrêmement souvent un give-up. C'est le moins confuser qu'en vilain check ici. C'est souvent un piège un peu grossier. Parce que bon, dans ces cas-là, sur un flop... Enfin, c'est souvent. C'est suffisamment souvent pour que ce soit un vrai souci, un gros piège. Parce que même s'il y a quand même des tirages, il va tout le temps s'ébête. Enfin, c'est très curieux de sa part de ne pas le faire. Donc, on est un peu dans le... C'est très tentant de prendre le spot, mais je pense que c'est bien trop risqué. Même si il a quand même... En fait, je pense que quand il fait ça avec 140 000 de stack, par exemple, c'est vraiment tout le temps... C'est jamais pour fold, en fait. Le bluff au flop est vraiment proscrit dans ces cas-là. Là, par contre, il a quand même que 60 derrière. Donc, il a quand même très, très envie de protéger sa main lorsqu'il a As-Froze, ce genre de choses. Donc, même si on peut tomber sur un os, genre s'il a les Valets ou les Rois, ça montre finalement, avec son stack, beaucoup de faiblesses. Parce que souvent, il aura quand même envie de garder ce qu'il a. Donc, je pense que c'est légèrement mieux de bet. Et quitte à bet, il ne faut pas mettre cher. Genre 8K. Comme ça, il va nous... Déjà, il peut fold, première chose. Et quand il fold pas, là vraiment, il est obligé de... Parce que nous, on peut être... S'il a une main très forte, nous, on peut être sur un gros tirage. Et là, il est vraiment obligé de race. Donc, quand il call, vraiment... Bon, déjà, lui, il pourrait être à tirage. Mais dans ces cas-là, s'il est à tirage, on a As-Dame et S-Side, ça peut gagner. En Shodan, on a une main. Et si... S'il a une main... Ouais, donc quand il call... Mince, qu'est-ce que je raconte ? Ouais, je me perds un petit peu. En fait, quand on bet 8K, on se donne la possibilité... Voilà, c'est ça. S'il a une main tête, il ne peut plus ne pas nous relancer, tout simplement. Donc, c'est un peu une mise pour un faux. Mais... En tout cas, il va jamais raise en bluff, à mon avis, lorsqu'on bet 8K. Donc, c'est plutôt une bonne chose que de faire ça. Bon, je m'en mêle un peu les crayons. Voilà, j'ai check. Bon, on réalise son équité en checkant. Donc, c'est vraiment pas horrible, mais c'est bien minimisé. Clairement. Parce que franchement... Là, je le redis, mais avec son stack, il a vraiment la plupart du temps rien. Et en mettant 8K, franchement, on va le faire fold. Même des mains qui nous battent, genre des paires de 10, des paires de... Ouais, il y a vraiment ça. Enfin, c'est vraiment un bet au flop ici, je pense, au final. En fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que là, en refaisant la main, j'étais parti pour... D'entrée de jeu, je me dis, bon, bah... Ça va être un check souvent, il nous tend un piège ou quoi. Et c'est typiquement ce que j'ai dû me dire. Mais à froid, là, vraiment, je réalise que non. C'est beaucoup, beaucoup mieux de... Voilà, de faire folder les mains qui nous battent au passage, quoi. En misant, même petit, je ne vois pas comment il peut rester dans le coup avec une underperge, quoi. Et du coup, là, c'est un peu un étau parce que si on est dans cette cas... On n'a pas l'info. Donc, si on est dans ce cas de figure où il avait une main très forte, bah, en n'ayant pas misé, on risque pas de le savoir. Donc, on ne va pas fold, hein, mais... Parce que là, s'il met tout, bah, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Enfin, s'il met tout, s'il met un gros bâté. Bon, ça va être check, donc... Là, on a souvent gagné de la value. Par quoi on va être payé, franchement ? Bah, par un as, hein. Mais qu'un as. Après, ça, il y a des tirages qui ne sont pas rentrés, les cœurs et tout, donc il peut se level à... Enfin, il peut y recall, quoi. Donc, je serais partisan de miser un petit... Après, c'est quand on se fait check-raise, on est vraiment mal. Puis, en plus, il... Enfin, dans sa arène, j'ai aussi des As-Valets. Bah, bon, ils auraient misé river, les As-Valets, toujours. Enfin, pas toujours, mais vraiment souvent. Waouh ! Je trouve qu'il n'est pas simple, cette main n'est pas évidente. Je pense qu'une value signée ici à 11 000, c'est peut-être un peu ambitieux. Le pot est déjà... On est content de le... C'est très close. Ouais, bon, on va passer, mais... Ouais, si, je pense quand même que... En plus, avec le fait qu'on ait l'As de cœur, on a des... C'est tout bête de le dire, mais quand on l'a, lui, il l'a pas. Donc, on a, de son point de vue... Enfin... Ouais, non, c'est pas vraiment... On a des flush draws dans notre range qui sont pas rentrés. Et qu'on pourrait vouloir maladroitement transformer en bluff. Je pense qu'un petit bet est mieux, quand même. Parce que, de toute façon, on a cette certitude quasi-absolue qu'il va jamais check-raise en bluff. C'est rare ici, mais... Sur ce genre de tournoi, donc... Finalement, même si ça nous fait mal, on aura un fold facile quand on bête et qu'il raise. Donc, c'est mieux d'aller. Clairement, je pense. Que deux paires, il y aurait bête. Et je check. C'est pas vrai. Ah oui, alors... Donc, le sizing... Ouais, c'est là où je vois qu'on fait quand même des choses machinalement. Parce que je reviens même pas sur... Sur ce que je fais. Donc, oui. Donc, le limp ici, bien sûr en ISO. Mais alors, pourquoi 19500 ? Pourquoi pas ? Parce que je pense que, quand même, il y a un moment où, dans ce genre de circonstances qu'on size à... Il faut évidemment pas mettre trop petit parce qu'on a envie de prendre l'AFE avec une main qui est pas constituée. Mais mettre trop alors qu'on a quand même une très bonne main. Et qu'on peut... Ouais, bon, ouais. On ISO. Tout simplement. En plus, ça va être facile à jouer contre ces stacks-là. Donc, c'est bet standard. C'est collé. Ok. Bon, bah ici... Si on est vilain sur une range... Donc, bien sûr, il y a les 9. Quoique les 9, de temps en temps, il va quand même tout pousser dès le flop. Bon, nous, on a le flush draw, donc c'est quand même beaucoup moins probable qu'il l'est. Vu qu'ils sont, une fois de plus, vraiment CS, il y a beaucoup de... Enfin, beaucoup. Il y a des Dames-Valets dans sa range. Il y a des paires... Parce qu'on voit vraiment ça, des AS-7 suité payés, des AS-7 suité. Donc, ce genre de main qui call une fois. Ces stats, elles sont... Bon, elles ne sont pas spécialement... Voilà. Il n'y a pas... Bon, 33, c'est quand même qu'il est assez loose, hein. Mais... Oui. Bien loose. Donc, dans sa range, il y a toutes ces mains-là qui vont avoir énormément de mal. Même si on pourrait se dire qu'il y a les commit quand je bet tapis. Qui vont avoir beaucoup de mal à call. On peut... Mais bon... Parce que réaliser notre équité, je trouve que c'est un chouli à week. Parce que, du coup, on montre quand même énormément de faiblesse à la turn. Donc, si on veut bluffer river, ça ne va pas être possible. Et au moins, là, on met tout en se donnant cette satisfaction de... Parmi la satisfaction d'avoir mis les jetons lorsqu'on n'est pas devant. On a quand même un énorme tirage. Donc... Alors que de voir une brique tomber river et de voir vilain checker et check back. Parce qu'on se dit qu'on a quand même SI, qu'on ne sait jamais. Et puis, on sent bien que la folle d'équité river, on n'en a pas des tonnes. Quand ils nous montrent paire de 6, on se dit... Mais mince, pourquoi on n'a pas... Voilà. Donc, dans sa range, il y a quand même un peu trop de mains comme celle-ci. Ouais, voilà. Des paires qui vont payer une fois, un peu quelle qu'elle soit. Alors, de temps en temps, des As-7, As-8... Bon, As-10, évidemment, il va call notre mise à tapis. Donc, voilà. Des zones de repères, un peu des paires entre paire de 4 et paire de 6. Ce sera pas... Ce sera fréquent qu'il paye une fois. Et ces mains-là ne vont pas payer à l'attente. Malgré le fait qu'il y ait des tirages. Et qu'ils se disent, mince, ma main est peut-être devant, ça va commencer à faire beaucoup. En plus, 55 000 sur son stack de 91, il n'a pas vraiment envie de... Voilà. Donc là, c'est vraiment trop souvent quelqu'un qui a payé pour aller voir une fois, aller voir une carte. Et voilà. Donc, on met tout et il fold. Impeccable. On regarde bien. On va la dire là-dessus. Là non plus. Bon, là, c'est pareil, tout le monde fold et je me touche. Hop, voilà, attention, attention. C'est bon. Donc, just call... Contre quelqu'un qui limp en position. On a pu voir tout à l'heure que sur notre raise, alors qu'on était en position, il a call. Alors, quand on est en repose, on n'est pas emballé de se dire qu'il va souvent faire la même chose sur notre paire de 4. Donc, je pense que le call est bien mieux pour cette mine et garder son stack pour des spots par la suite qui pourront être plus profitables. Oh là ! Qu'est-ce qui s'est passé là ? Parce que, bon, 65 000... Ah bah oui, non mais... C'est ça, les blindes ont augmenté, j'ai dû être carte d'aide et ça va extrêmement vite. Justement, en fin de tournoi comme ça, la structure est quand même assez agressive. Ça va très 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 vite. Donc voilà, je suis passé de ce stack en n'ayant rien du tout. Puis on peut voir qu'on est quand même pas très nombreux à ce stade à la table. Bah de toute façon, si j'avais perdu un gros coup... Bah j'ai dû être carte d'aide, il n'y a pas grand chose à y faire quand on a vraiment que des poubelles pendant un certain temps avec des niveaux de blindes comme cela. Ça va malheureusement très vite. Donc voilà, 65 000. Bon, rien à dire avec le nombre de bébés que j'ai ici, le push est ultra standard. Là aussi... Alors ça, c'est intéressant. Ça, c'est un truc que j'aime bien faire. Plutôt que de mettre tapis, je mets 40 000. Alors on pourrait dire, bah pourquoi ? Ça sert à quoi ? Bah tout simplement que si... Si les joueurs en face ne font pas gaffe, ils vont se dire, waouh, on relance à 40 000, je folde. Et ils ne vont pas forcément faire attention au fait qu'il ne reste rien derrière. Donc, alors c'est évidemment, ce n'est pas censé marcher souvent. Mais le peu de fois où ça marche, eh bah c'est bien de le prendre. Ça augmente levé de faire ça. Je pense que ça, c'est un bon réflexe à avoir pour entraîner de temps en temps un petit fold bien sympathique lorsqu'on appuie que ça de stack avec une main tout à fait bonne pour pousser. Mais ça, je pense que c'est un petit truc sympa à savoir. On est payé. On est payé par l'autre ici. Donc là, ça ne sent pas bon. Je complète bien sûr. Ah, le flop est plutôt sympa. Et non. Et non, voilà. Donc, je vais conclure la vidéo là-dessus. Alors si j'ai quand même un truc à préciser pour revenir au challenge, je me suis déjà étendu un petit peu. Au début de la vidéo là-dessus, il y a quand même quelque chose dans l'adaptation en fait. Je pense que je ne vais pas redévelopper le fait que j'ai le sentiment d'avoir mis en place un paupière gagnant à ses limites. C'est juste que je m'attendais à ce qu'il y ait une période d'adaptation. Je m'attendais à ce qu'il fasse un peu de volume pour prendre la mesure de ce qu'il y avait à faire à ses limites. J'ai quand même été surpris. En fait, la façon que j'ai de voir le truc, c'est que j'ai été surpris parce que ça n'a rien d'évident en fait. Donc oui, jouer gagnant, pas de problème, mais jouer optimal. Je ne suis pas en train de dire, ce tournoi n'illustre pas forcément mes propos quoi. Mais c'est vraiment pour revenir sur cet aspect-là des choses, de s'adapter en permanence à ce jeu. Ça a été plus long que prévu en fait. Il y a toujours du boulot bien évidemment. Mais vraiment, les moves sont vraiment très atypiques. Et quelque part, je vais employer cette formule de dire qu'il n'y a pas 50 façons de bien jouer au poker. Mais par contre, de mal jouer au sens avec des gros déficits techniques, des choses un petit peu pas correctes pour avoir les bons plays. Il y a vraiment beaucoup de façons de faire exotiques en fait pour sortir des sentiers battus. Et dans cet aspect-là, pour ma part en tout cas, il aura quand même fallu vraiment du volume pour prendre la mesure de ça. Et il y a un parallèle quand même intéressant dans le mois que je me fais. C'est qu'en live, on rencontre beaucoup de profils un peu similaires à ceux qu'on peut rencontrer sur des limites comme celle-là. Et même si ce challenge est un peu un chemin de croix sur certains aspects, je ne vais pas m'en cacher, il y a quand même cet aspect-là qui est très très positif en fait. Que j'ai cette prétention que je m'adapterai mieux face à certains adversaires en ayant enchaîné autant à ces limites-là. Voilà. Donc, il faut prendre ce qu'il y a de bon. Il y a des tas de choses de sympas avec ce challenge. D'ailleurs, j'en profite. Ah, ça, c'est vrai. J'en profite. Ça fait super plaisir. Il y a vraiment des messages bien sympas dans les chats. Alors, je ne peux pas répondre tout le temps. Mais vraiment, c'est... Alors, il y a parfois d'autres messages un peu moins agréables. Mais vraiment dans l'ensemble, c'est vraiment très 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 sympa ce que je peux lire. Donc, même si je ne réponds pas forcément, ce qui est sûr, c'est que ça me fait très plaisir. Voilà. Bon, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère que ce que j'ai développé a pu vous servir et vous a plu. Et je vous dis à bientôt sur les tables de PMU. Merci. Ciao. Salut ! Ciao ! C'est parti ! Salut ! TON danger ! C'est parti ! Salut !